Le Flash Info Local, avec la rédaction d'RTV-FM. Bonjour à toutes et à tous, voici tout de suite vos informations locales, grand format. Ce jeudi 9 mars, après-midi, avait lieu un rassemblement sur le parvis du pôle santé de Carpentras avec l'ensemble des élus et des citoyens du territoire, en soutien aux urgences de l'hôpital de Carpentras menacés de fermeture la nuit avec l'application prochaine de la loi RISTE. Serge Andrieux, maire de Carpentras et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Carpentras et Christian Gros, maire de Monteux et président de la communauté de communes des Sorgues du Comtat, reviennent sur la loi RISTE et la politique actuelle de la santé. Le plafondement c'est une bonne idée parce que les hôpitaux n'y arrivent plus. A 2400 euros les 24 heures, la loi le dit maintenant, vous n'avez plus le droit de le faire, il faut appliquer la loi RISTE qui est bonne, elle n'est pas mauvaise cette loi, au contraire. Sauf qu'elle ne touche que le public, elle oublie le privé. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Les médecins vont partir dans le privé et on n'aura plus personne dans le public. Et on fermera les urgences la nuit. Et ça pose le problème de fond de la politique de la santé. Parce que si les médecins étaient payés comme ils se doivent, eh bien ils ne s'installeraient pas comme intérimaire professionnel. Et du coup, il y a vraiment deux poids de mesure. Alors que les praticiens hospitaliers eux-mêmes, qui sont là depuis des années, des années, qui font tourner la boutique, qui ont tous les diplômes qu'il faut, eh bien ils sont sous-payés par rapport à eux. Un intérimaire plus exactement, en deux week-ends, il a gagné autant qu'un médecin praticien hospitalier. Max Raspail, maire de Blovac et président de la communauté de communes Ventoux Sud, soulignent l'injustice de cette loi pour son territoire. C'est plus qu'une difficulté pour nous. Parce que certes, le territoire de Carpentras, il est à demi-heure même pas d'Avignon. Par contre, nous, notre intercommunalité, elle est à une heure minimum pour aller à Avignon. Si on enlève les urgences de nuit à Carpentras, c'est une catastrophe pour le territoire. Et les pompiers, et de plus, comme on est en déficit de docteurs dans le monde rural, ça sera la double peine. Même la triple peine, une catastrophe. Parce qu'on y rajoute, quand on voit bien que l'éloignement qu'il y a eu un accouchement dans une voiture à Aurel, dans la voiture des pompiers, on voit bien la proximité, ce que ça intéresse, le territoire le plus reculé. Et même la proximité. Aujourd'hui, déjà, s'ils veulent se soigner, je veux dire, à dehors des horaires normaux, d'un rendez-vous, c'est une urgence. Cette proposition est inacceptable. Et comme a expliqué le maire de Carpentras, effectivement, je veux dire, il ne doit pas y avoir concurrence dans la santé. Le maire de Carpentras a aussi rappelé l'application prochaine de la loi Riste. Je pense qu'au mois d'avril, donc le 3 avril, la loi sera appliquée, puisque c'est une loi et on ne peut pas y échapper. J'espère qu'il y aura une prise de conscience de la part de l'ARS locale, qui va dire qu'il faut faire quelque chose pour sauver les hôpitaux. Parce que quand les médecins partiront tous dans le privé, ça sera trop tard. On ne pourra pas les ramener. Parce que la loi, à la base, elle est bonne. Plutôt que de pratiquer 2400 euros, maintenant, on leur dit une moitié. C'est une bonne idée. C'est une bonne loi. Sauf qu'elle est incomplète. Bénédicte Osano, députée de la deuxième circonscription de Cavaillon, a aussi apporté son soutien en rappelant l'importance des hôpitaux de proximité. Je soutiens les urgences des hôpitaux parce que c'est un vrai service public. C'est important d'avoir des hôpitaux de proximité. Et surtout, j'ai suivi l'affaire des urgences de Cavaillon, qui ont également fermé. Donc, vous voyez, Carpentras prend le même chemin que Cavaillon. Et ce qui va se poser comme problème, c'est peut-être de graves problèmes avec le transferment des patients d'un hôpital à l'autre. Il y a un jeune de 28 ans qui est décédé il y a très peu de temps parce qu'il n'y avait plus de place. Il a été transféré à Avignon. Puis après, Avignon, je crois qu'il fallait aller le transférer à Salon. Et il est décédé en cours de route. Donc, voilà, je pense qu'il est urgent de se pencher sur la survie de nos hôpitaux. C'est la fin de ce Flash Info local, grand format. Merci de l'avoir suivi. Et à très vite sur l'antenne d'RTV-FM.